Mais vous n'en êtes pas responsable. Le fait de dissocier la propriété de la responsabilité a fait le succès de la psychanalyse. Parce qu'à ce moment-là, chacun de nous peut dire « mais non, mais c'est moi qui désire, je ne suis pas du tout influencé par l'autre, l'altérité ne me concerne pas, mais en revanche, comme c'est inconscient, comme je l'ai refoulé, je n'en suis pas responsable. » Je lui disais « mais enfin, madame, vous avez un fils unique, et c'est une patiente qui avait 20 ans de psychanalyse ou 30 ans de psychanalyse derrière elle. » Et je lui dis « mais enfin, madame, écoutez, votre fils unique est venu me voir, il est vraiment scandalisé, vous l'avez déshérité dans votre testament, alors que vous n'avez personne d'autre, etc. » Ah, il me dit « écoutez, docteur, alors là, je vais vous dire, non, tout ça a dû se passer dans mon inconscient, je ne suis pas au courant. » Je ne suis pas au courant. Donc, si vous voulez, nous en étions là, lorsque, avec René Girard, nous avons commencé à réfléchir à la chose et nous avons fini par comprendre que ce que l'humanité, le pas que devait maintenant franchir l'humanité, c'était d'accepter l'altérité pour ce qu'elle était. Nous sommes agis les uns par les autres. Le désir est mimétique. Nous devons accepter humblement que notre désir est copié sur le désir d'un autre. Nous devons l'accepter en gardant cet autre comme modèle. C'est-à-dire, vous avez un professeur, il vous apprend, vos parents d'abord, ils vous apprennent à parler. Vous les imitez, vous dites « papa, maman » et vous répétez jusqu'à ce que vous sachiez parler français. Si vous étiez au Japon, vous parleriez japonais. Et petit à petit, vous imitez les désirs de ceux qui sont autour de vous. Lorsque la main de votre mère se tend vers un cendrier, et l'enfant immédiatement veut prendre le même objet. S'il a un petit frère et que son petit frère a un ballon, il veut lui chipper le ballon, et ainsi de suite. Il faut que nous arrivions à la sagesse, c'est-à-dire à comprendre, un, que notre désir est copié sur le désir de l'autre, mais deux, à garder cet autre comme modèle et à ne pas le prendre pour rival, c'est-à-dire à ne pas vouloir le priver de son objet, ni nous l'approprier indûment. Mais nous pouvons nous identifier à lui, et ça, Freud l'avait parfaitement bien compris. Il avait bien compris, mais sans pouvoir vraiment le dire jusqu'où ça allait. L'identification est une consolation du fait que je ne m'approprierai l'objet de l'autre. Donc si je m'approprie sa façon de parler, son paraître, je copie sa façon de discuter, ses idées, eh bien je ne l'agresse pas. Je peux m'approprier tout ce qui est lui dans son être, c'est-à-dire je peux m'identifier à lui, et lorsque Laurent Gérard imite François Hollande, il ne l'agresse pas, et tout le monde rigole, et ça se passe très bien, alors qu'il ne cherche pas à devenir président de la République. Pas du tout, simplement pendant quelques instants. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs que la culture française, qui est très éloignée de la prise de conscience de ce type de phénomène, en est au contraire très proche par le fait que c'est une des rares cultures au monde qui a une telle propension à aimer les imitateurs. Les grandes vedettes françaises sont en fait beaucoup des imitateurs, que ce soit Laurent Gérard, que ce soit Le Chauve, là, comment il s'appelle ? Pardon ? Canteloup, voilà, Canteloup, ou Thierry le Luron, enfin, et combien d'autres, n'est-ce pas, qui au fond nous montrent comment, lorsque Thierry le Luron entre en scène, et qu'on entend que c'est triste Venise, Aznavour est en scène, ce n'est plus Thierry le Luron. Mais Aznavour n'a rien perdu, Thierry le Luron n'a rien gagné, mais tout le monde est content. C'est ce qu'on appelle l'identification. Et l'identification est une manière psychologique et heuristique, et fondamentale, et physiologique, de se consoler de la rivalité qu'on ne peut pas, ou qu'on ne doit pas exercer. Troisième possibilité, évidemment, c'est le modèle qu'on prend comme obstacle. Alors là, la personnalité se fracasse sur cet obstacle, et ça donne des troubles psychiatriques majeurs, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, Notre troisième cerveau, et ça donne notamment une psychose, qui est la schizophrénie, ou une névrose gravissime, qui est la névrose obsessionnelle, et que Kafka avait bien pressenti, si vous voulez, dans son fameux histoire du malheureux paysan qui est à la porte d'un grand bâtiment, c'est là où habite la loi, et il y a un monsieur devant, un garde, qui lui en interdit l'accès. Alors il essaye de le circonvenir, il se frotte à lui, etc., par toutes sortes de mécanismes, etc., pendant des années, et puis un jour, il n'en peut plus, il est trop vieux, il meurt, et à ce moment-là, le garde lui dit « je m'en vais, je n'étais là que pour toi ». Et c'est un peu la vie de l'obsessionnel, qui toute sa vie cherche des moyens de se frotter à l'obstacle, de le circonvenir, de faire des rituels, de faire des choses, et puis finalement, quand il meurt, l'obsession s'en va en disant « je n'étais là que pour toi ». De plus en plus, nous avons des êtres que nous ne reconnaissons plus, puisque nous n'avons pratiquement plus rien de commun avec eux. Ce sont des êtres qui ne vivent plus dans notre monde, ils vivent dans un monde virtuel. Alors ils ont beaucoup d'amis, ils ont 30 000 amis sur Facebook, mais ils n'en ont jamais rencontré aucun. Et donc ils sont dans un monde virtuel. On se croirait dans un roman futuriste, dans un roman de science-fiction, qui serait en marche, et où nous, les gens qui sont encore un petit peu, qui ont été élevés dans une certaine forme de tradition, vont être de plus en plus marginalisés, désorientés et ringardisés. Et vous avez parfaitement raison de dire que, et ça je l'ai vécu en tant que médecin, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre la médecine que la façon traditionnelle qui était celle d'Hippocrate et de Gallien et qui avait été préservée en France jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, qui était le fait d'avoir un maître et un élève. Et on suivait le maître, on était son interne, on était son externe, on était son chef de clinique, on était son agrégé, et on le suivait, on faisait la visite des patients avec lui, et on apprenait au lit du patient directement du maître qui vous disait, non, là, voyez-vous, vous n'avez pas vu telle chose, là, vous n'avez pas vu telle chose. Ensuite, on est passé au discours de masse, c'est-à-dire aux amphithéâtres de 600 places ou de 1 000 places, et puis maintenant, on va passer aux cours sur ordinateur, c'est-à-dire que chaque étudiant va être chez lui et il va regarder sur son écran. Eh bien, petit à petit, il n'y aura plus cette transmission, la transmission disparaît. Et la transmission disparaissante n'est pas capable d'être remplacée par le surcroît d'informations, parce qu'à force d'informations, tout est sur le même plan, c'est-à-dire que vous regardez la télévision, vous avez 1 000 morts en Syrie, une vieille dame agressée à Marseille, un enfant qu'on recherche, et la police est en train de draguer l'étang de je ne sais quoi, le match de football d'hier, qui a été extrêmement intéressant et auquel on consacre, bien sûr, plus de temps qu'à tous les autres sujets, et enfin, quelqu'un qui, par une plaisanterie stupide, rit bêtement avec tous les autres autour, n'est-ce pas ? Et donc, par conséquent, tout est sur le même plan. Et il n'y a plus aucune espèce de hiérarchie des valeurs. Alors d'ailleurs, quand on prononce le mot « valeur », tout le monde rigole maintenant. Non, je crois, si vous permettez, que ce n'est pas que la pensée gêne, mais elle fatigue. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes dans le royaume de la facilité. Et la facilité, c'est en train de nous tuer. C'est-à-dire que tout doit devenir facile. Presse-bouton, je veux me mettre en rapport avec le Zanzibar, je prends mon téléphone, j'appuie sur une touche et je suis en rapport avec Pékin. Je veux me renseigner. Je n'ai pas besoin d'avoir de mémoire. Ma mémoire est externalisée dans mon ordinateur. J'ai mon ordinateur, j'ai mon iPad, et si je veux savoir qui a écrit le CID ou quoi, je appuie sur un bouton et je n'ai pas besoin, moi, d'avoir appris que c'est Corneille qui avait écrit le CID ou que c'est Rousseau qui avait écrit les rêveries d'un promeneur solitaire. Donc, par conséquent, la facilité, et cette facilité est arrivée maintenant à détruire notre société parce que le culte de la facilité, bien entendu, a entraîné la dévaluation, la dévalorisation du contraire de la facilité qui est le travail. Aujourd'hui, seul le loisir est privilégié, monté en épingle, sanctifié, comment dirais-je, loué, etc. Tandis que le travail, c'est une corvée dont il faut s'acquitter le moins possible. Il faut travailler le moins possible, le moins longtemps possible et de la manière la plus facile possible. La meilleure preuve, c'est qu'on est en train maintenant de classer les pénibilités du travail. Or, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui travaille, quel que soit son travail, qui ne me dise pas que son travail est pénible. Je peux vous dire que le travail d'un psychiatre est pénible. Je peux vous dire que le travail d'un ouvrier terrassier est pénible. Les chauffeurs de taxi se plaignent du fait que leur travail est rendu très pénible par la circulation et par les contrôles et par tout ce que vous pouvez imaginer et par le risque qu'ils prennent de prendre des gens dont ils ne connaissent pas dans leur voiture et ainsi de suite. Vous ne trouverez personne qui vous dira qu'il a un travail agréable et facile. Donc, facilité et travail sont devenus maintenant des choses contradictoires et c'est la facilité qu'il faut privilégier. Nous sommes dans un monde à mon avis de ce point de vue-là qui est en décadence. Alors, la responsabilité doit être évitée à tout prix. Et ça a été inscrit dans notre pays, le seul pays au monde qui a inscrit ce principe dans la Constitution. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est le principe qui consiste à ne prendre aucune responsabilité. Parce que si je suis médecin et que je prescris un médicament à un patient, je prends un risque qui est d'avoir des effets secondaires ou que ce patient fasse une allergie ou un accident. Donc, si je ne lui donne rien, c'est mieux parce que je suis couvert par le principe de précaution. j'ai pris des précautions. Et donc, par conséquent, le principe de précaution consacre la facilité et la non-responsabilité de chacun. Et de chacun et de l'État et de tout le monde. Si bien que maintenant, alors, il y a deux conséquences dramatiques. C'est d'une part la judiciarisation extrême, c'est-à-dire que maintenant, pour tout et pour rien, on recourt au tribunal pour trancher alors qu'on aurait pu s'entendre facilement. Et oui, et puis d'autre part, le fait que plus personne ne veut prendre une responsabilité. Par conséquent, c'est, je dirais, presque la non-intervention. La non-intervention, c'est-à-dire que le chirurgien qui entreprend une opération, il prend un risque. Donc, à la limite, il vaut mieux qu'il ne le fasse pas. Alors, à côté de ça, le malade va mourir. Mais ça, s'il meurt, c'est son problème. Mais si le chirurgien essaye de le sauver, mais que malheureusement, le malade décède, c'est le problème du chirurgien et ça peut durer 15 ans en procès. Le pendant de la judiciarisation, c'est justement la nécessité absolue de s'assurer et de se réassurer. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tout le monde veut avoir la sécurité. La sécurité de l'emploi, la sécurité sociale, la sécurité dans le travail, etc. Et on passe des heures dans les entreprises à discuter de la sécurité. J'ai été stupéfait moi-même lorsque je suis arrivé à prendre un des postes de professeur à l'université. Vous savez, je suis à la retraite depuis longtemps, mais quand j'étais plus jeune, j'étais professeur à l'université. Une des réunions importantes, une des premières réunions importantes à laquelle j'ai participé consistait à savoir si nous étions assurés dans cette salle particulière lorsque nous y siégions. étions-nous assurés en cas d'incendie, d'inondation, d'effondrement du plancher, enfin, vous voyez, des risques vraiment qui nous pondaient au nez. C'est une infantilisation progressive qui va de pair avec ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, on s'occupe de tout et donc, par conséquent, on donne carte blanche. C'est une espèce de Big Brother. Le gouvernement, aujourd'hui, fait n'importe quoi et du moment que du moment qu'on touche à rien ou presque, c'est pour ça que les réformes sont impossibles parce que toute réforme exige un effort. Or, comme l'effort est précisément la chose qu'il faut éviter à tout prix, on ne fait pas de réforme. Mais toute l'histoire de l'humanité, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, se résume aux différentes stratégies mises en œuvre pour nier, refuser l'altérité qui me constitue, qui nous constitue chacun. C'est-à-dire nier l'altérité. Et cette négation de l'altérité peut se faire soit sur un mode paisible qui est l'apprentissage par l'oubli de ce que je dois à l'autre. Je l'oublie tout simplement. Par exemple, nous parlons français, mais nous n'avons plus présent à l'esprit le fait que chacun des mots que nous prononçons nous a été appris par nos parents. Nous l'avons oublié. Et donc, voilà. C'est à nous maintenant. Nous ne pensons plus d'où ça vient. La deuxième façon, c'est une façon rivale. Et cette façon rivale a plusieurs manières de se régler. C'est soit le pugilat, la lutte, le conflit, la guerre, soit la névrose. La névrose, c'est justement la mise en scène de la rivalité. L'hystérie en est l'exemple le plus épatant, où la rivalité est mise en scène à la fois dans sa dimension de coalescence et à la fois dans sa dimension de rivalité et de conflit et de pugilat, si vous voulez. C'est pour ça que les scènes d'hystérie, les grandes scènes d'hystérie de Charcot surprenaient tout le monde parce que l'hystérique, dans ses gestuels, dans sa crise, jouait tantôt une espèce d'euphorie et d'orgasme et tantôt, au contraire, une lutte à mort. Et j'avais souligné dans un de mes livres qui s'appelle Un hymne nommé désir le fait que les deux situations dans lesquelles le langage disparaît ou la coalescence avec l'autre est totale, c'est justement l'orgasme et la lutte à mort. Des gens qui sont dans un processus d'orgasme ou dans un processus de lutte à mort en train véritablement de se tuer dans la box, par exemple, le langage disparaît. Donc le langage n'est pas tellement ce qui nous unit que ce qui nous sépare car il nous permet de prendre de la distance par rapport à l'autre et de nous donner l'illusion que nous sommes indépendants, que nous sommes individus, c'est-à-dire que nous parlons. Alors qu'en fait, tout ce que nous disons n'est qu'un échange avec l'autre et que chacun des moi qui me constitue, chacun des...